Musique 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 Parce que l'art et la culture innovent aussi loin des villes, le magazine Champs Libres explore les initiatives étonnantes au cœur des campagnes de la Nouvelle Aquitaine. Un festival pour penser le monde et réfléchir ensemble, c'est le Paris Réussi des Réclusiennes dans la Bastide de Sainte-Foy-la-Grande. Dans la rubrique « Vues », c'est la journée du cochon avec Christian Méloteau. Rendez-vous du bout du monde avec Gastibel Safil Mac et leur première production internationale autour de l'exil. Le centre d'art contemporain de Mémac brille comme un phare dans la nuit, un focus tout en lumière. Dans la rubrique « Lus », « Clou et l'Ouest » de Séverine Chevalier, un drame familial sur le plateau des Millevaches. Européens, jeunes, innovants, à la scène nationale d'Aubusson, le théâtre s'amuse à repousser les frontières et c'est notre grand format. Champs libres, loin des villes, le magazine des arts et de la culture en Nouvelle-Aquitaine, ça commence. Sainte-Foy-la-Grande, Bastide du XIIIe siècle est considérée comme la ville la plus pauvre d'Aquitaine. Pourtant, son passé est d'une grande richesse, notamment sur le plan intellectuel. Du passé au présent, il n'y a qu'un pas que franchit allègrement l'association Chœur de Bastide. Elle organise tous les ans un festival de la pensée, inspiré par la figure d'Élysée Reclus. Donc là, nous sommes rue des Frères Reclus. Et c'est vrai que dans Sainte-Foy-la-Grande, il y a beaucoup de rues. Il y a la rue Élysée Reclus, Élysée Reclus, Onésime Reclus, c'est une grande famille. Et c'est vrai que cette grande famille a marqué quand même tout le début du XXe siècle. Élysée Reclus, on se rappelle bien sûr comme géographe, grand écrivain, effectivement des différents guides de voyage, mais bien sûr théoriciens, libertaires et de l'anarchie. Donc c'est vrai que la pensée fait partie des racines de Sainte-Foy-la-Grande. Plutôt que de faire un festival de théâtre, un festival de musique qui existe comme partout ailleurs, on s'est dit qu'il faut faire un festival de la pensée. Et c'est comme ça que sont nées les Reclusiennes. Les Reclusiennes, c'est un projet qui est né par les habitants et les habitantes du pays foyen. Parce qu'en fait, la question de l'isolement culturel de la Bastide se posait à nous. Ensuite, se posait aussi la question finalement de porter dans le débat public une autre manière de voir le monde, de voir la société et notamment notre territoire. Cette année, le thème des Reclusiennes est l'argent, avec des débats qui ne manquent pas de sel. La grande question, c'est toujours quand même celle, non pas du ruissellement, mais de la redistribution. Alors le débat sur l'argent ne ruisselle pas de Bordeaux à Sainte-Foy-la-Grande a été intitulé de la sorte parce que c'est un terme qui est aussi utilisé par notre président actuel et qui finalement sous-entendrait une certaine forme de redistribution naturelle de l'argent et que nous avons l'impression, nous habitants de ce territoire, que cela ne fonctionne absolument pas. Donc c'était très ironique. Sainte-Foy n'est pas une métropole industrielle d'un territoire, mais la présence de logiques d'action qui sont celles du ghetto. Et qu'on s'aperçoit parfois empiriquement qu'il y a des grandes villes qui en grossissant n'ont pas forcément des performances économiques fantastiques. Les métropoles se rendent compte aujourd'hui que si elles ne comptent que sur leur territoire métropolitain, elles ne représenteront rien dans les dynamiques globales dans lesquelles elles seront prises. C'était assez dense, très dense ce débat avec à la fois des préoccupations locales d'habitants qui cherchent à comprendre ce qui se passe sur leur territoire tout en le raccordant à des problématiques qu'on a essayé d'amener qui étaient celles de l'aménagement du territoire, du rapport à la métropole. Je fais un débat assez riche, dense, qui parfois est allé un peu assez lisière même. Si je m'attends au fond à des débats nourris à Sainte-Foy, c'est par expérience. J'ai parfois vu des échanges assez virulents entre la salle et entre les invités. C'est-à-dire que nous marchons tous dans un système où seul le développement économique est la norme. Tout ce secteur productif, est-ce qu'on abandonne à je ne sais pas où ? Ou est-ce qu'il y a un rôle à jouer localement ? D'autant plus qu'il y a des questions écologiques. Donc il y a quand même peut-être quelque chose à faire là-dedans. À travers les reclusiennes, donc Élisée reclus, c'était aussi une manière peut-être de faire revenir au XXIe siècle des idées libertaires. C'est s'exprimer et permettre à d'autres de s'exprimer aussi, même si on n'est pas d'accord. Avec la rubrique « Vue », découvrez l'univers d'un photographe. Christian Bellotto le revendique haut et fort. Il n'a pas fait de la photographie son métier, mais son plaisir. Ces sujets de prédilection ? Les gens du monde rural et agricole, à l'instar de cette journée du cochon dans une ferme de la campagne charentaise. « Ce que je recherche, c'est la singularité, l'authenticité, la simplicité. Le plus loin possible de la vie moderne », explique le photographe, dont la série a été récemment distinguée au Festival du photojournalisme de Barrault. Autorisé dans un cadre très strict, tuer le cochon à la ferme pour sa consommation personnelle est une tradition qui tente à se perdre, sauf chez quelques irréductibles. Ici, des amis du photographe qu'il qualifie volontiers de « joyeux fêtards ». En se faisant oublier, Christian a su capter les expressions et gestes d'une France profonde, « bonne enfant et fraternelle », pour qui les valeurs de solidarité et de convivialité ont du sens. « Avec eux, j'ai remonté le temps. Je me suis retrouvée chez mon grand-père qui est levé et tué son cochon. Il y a une forme d'anachronisme dans cette pratique, une survivance du passé qui me touche », conclut le Charentais, qui, à sa manière, immortalise une pratique d'aujourd'hui, et pourtant d'un autre âge. Depuis Saint-Pé-sur-Nivelle, connexion immédiate avec Gatsy Belsa Filmac, producteur et distributeur du Pays Basque et du monde entier. La particularité de Gatsy Belsa Filmac, c'est que nous l'avons créée pour commencer à produire du cinéma basque au Pays Basque Nord. Et pour la partie distribution, nous avons l'objectif de diffuser du cinéma basque sur le territoire du Pays Basque, ici, donc côté français, et aussi de distribuer des films sur tout le territoire français. Nous avons commencé notre activité il y a peu de temps, mais nous avons déjà participé à deux productions, dont un film qui s'appelle « Goulet au loïtza penak », qu'on a traduit par le titre « Exil ». plus facilement prononçable par les non-bascophones, et qui est une œuvre collective de douze réalisateurs qui présentent chacun un court-métrage dans leur propre langage cinématographique. Et ces films-là sont inspirés par Diosheba Charionandia, qui est un grand auteur littéraire basque. « Goulet au loïtza penak » a fait sa première au festival de Saint-Sébastien, au Pays Basque d'Espagne, sur la côte. Donc c'était la première présentation du film. Il a continué après son chemin vers le public dans les cinémas. Il était au festival de Trieste, en Itanie, et il a été présenté aussi au festival de la Havane à Cuba. Un centre d'art contemporain dans une abbaye du XIe siècle, en pleine campagne, c'est le Paris relevé brillamment depuis 30 ans à Mémac. Et pendant que la petite ville devenait l'épicentre de la création, la population locale découvrait les esthétiques les plus avant-gardistes. Quand on s'est installés à Mémac, on s'est demandé comment justement toucher le public de la région à dominante paysanne. Et on s'est dit qu'il y a une chose qu'ils connaissent, c'est le mouton. Parce qu'ici, on est un pays d'élevage de moutons. Donc on a fait une exposition sur le mouton. Et donc on avait réuni des œuvres extraordinaires de Cuéco, d'Uriburu, de Henry Moore, de Lalanne, etc. Donc on avait commandé des petits moutons en pâte d'amande. Images de Mouton 2, le dimanche 10 août 1980 à l'abbaye de Mémac, sous la présidence de M. Jacques Chirac, conseiller général de Mémac. Si le centre d'art propose des expositions thématiques, il présente aussi des monographies d'artistes, comme ici avec les peintures de l'iranienne Nazarine Pouyande, en résidence d'artiste à Chamallow l'été dernier. C'est un travail, alors presque, j'allais dire, de métissage, ou on pourrait même dire de créolisation. Ce sont des travaux assez crus, presque même parfois violents, presque de scène orgiaque. On pourrait penser, je ne sais pas, à la reine de Saba ou des choses comme ça. Et donc évidemment, c'est assez déstabilisant. Ce sont des œuvres qui sont là pour percuter un petit peu le public. C'est-à-dire, je pense que si les gens viennent, si la population nous a véritablement acceptés, avant d'accepter les créations-mêmes, ils nous ont acceptés nous-mêmes. Et quand je dis nous-mêmes, c'est nous-mêmes, notre équipe. Nous ne sommes pas des météorites. Nous sommes là depuis près de 40 ans. Notre objectif n'est pas de faire aimer. Nous n'aurons jamais 100% de la population qui va adhérer. Mais est-ce que 100% de la population adhère au foot ? Que l'on comprenne ou qu'on ne comprenne pas, ça n'a aucune importance. En revanche, ce qui est important toujours, c'est de faire. Il y a une chose qui est importante pour moi, c'est qu'à chaque fois que je suis rentrée dans, à n'importe quelle exposition, que je suis rentrée dans ce centre d'art contemporain, eh bien j'en suis sortie différente. Chaque année, la façade de l'abbaye est confiée à un artiste international pour un calendrier de l'avant-géant, de quoi illuminer les longues nuits d'hiver des Corésiens. Par expérience, je sais combien il est difficile de faire passer la porte d'un lieu d'art contemporain. Donc l'idée était de comment toucher la population sans la contraindre, quelque part, à passer la porte, donc à être sur l'extérieur. Cette année, c'est l'artiste Patrick Rimoux, corésien d'origine et travaillant entre Paris et San Francisco, qui a imaginé le calendrier de l'Avent en lien direct avec l'histoire du lieu. Cette abbaye, elle a été construite en 1085. Je suis parti de cet élément-là, et donc de travailler autour d'un ciel étoilé, parce que c'est une des parties de mon médium. Je suis sculpteur lumière, je travaille très souvent la lumière sur des bâtiments. Pour moi, il n'y a pas de petits projets, il n'y a que des personnes. Et parfois, quand je fais la Grand Place de Bruxelles, il y a un million et demi de personnes. Mais là, si j'ai 2000 Mémakois qui voient, et que ça leur plaît, ça me fait autant plaisir. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Il faut bien que les choses se soient passées d'une certaine façon. Longtemps, je ne me préoccupais pas de la Seine Blanche. Elle me hantait en sourdine et je faisais taire ses murmures, ou les laissait cogner, léger, aux parois d'une minuscule boîte, enfouie au plus profond de moi. Les bourdonnements de l'extérieur remplissaient leur office de faux soyeurs efficaces, diligents. Je ne savais pas qu'alors, les cadavres refusaient de se décomposer. J'ai choisi le livre de Séverine Chevalier, « Clou et l'Ouest », aux éditions de la Manufacture des Livres, dans la collection Territory. Car Séverine a une écriture singulière. Ça raconte l'histoire de Karl, qui a rendu son logement à Limoges, qui a quitté son ex-femme, ainsi que sa fille, avant de repartir dans ce village natal. un village sur le plateau de Millevaches, qu'il a quitté 20 ans auparavant. Ce sont des chapitres courts, où chaque phrase, où chaque mot ont leur importance. Des phrases finement ciselées, avec peu de mots, mais des mots justes. Séverine Chevalier écrit de la prose, mais elle s'évade aussi vers la poésie. Un véritable roman noir. Rares scènes nationales en milieu rural, le Théâtre Jean-Lursa d'Aubusson ouvre grand ses portes aux nouvelles générations d'artistes. Ils ont 20, 30 ou 40 ans, mélangent les genres et les esthétiques pour tenter d'inventer un théâtre qui leur ressemble. Cela s'appelle les premières pousses. Et cette année, la récolte est stimulante. Aujourd'hui, c'est les premières tentatives. Nous, on appelle ça les premières pousses. Avant de devenir un artiste, il faut apprendre, il faut aller dans des écoles, mais ensuite, il faut montrer des choses. Il faut bien trouver des premiers partenaires. Quand on sort d'une école de théâtre, où est-ce qu'on va jouer ? Alors, on va jouer peut-être dans des petits lieux, mais c'est bien que des scènes comme la nôtre, comme la scène nationale d'Aubusson, s'intéressent ces jeunes. Il va où le trou de la cessa des filles ? Oui. Est-ce que le zizi des garçons, ça pique ? Est-ce que si on tire trop sur son zizi, il peut tomber ? Est-ce que je vais devenir un garçon ? Est-ce que ma maman, ça a toujours été une fille ? Est-ce que moi, avant, j'étais une fille ? J'étais qui comme bébé ? Je ne me souviens plus ! Moi, j'avais envie de parler d'un sujet dont on ne parle pas beaucoup, c'est la sexualité des enfants et la naissance du désir. Est-ce que tous les amoureux s'embrassent sur la bouche ? On a travaillé sur ce que j'appelle la créature, ça se rapproche du masque ou du clown. Donc, on a cherché l'enfant de chacun des acteurs. Et après, on a fait beaucoup d'improvisation autour de thèmes précis sur la naissance du désir. Quand je serai grande, je vais me marier avec papa. Mais ce n'est pas possible, ça. On montre des choses en construction. Il y a une relation après avoir vu une partie du futur spectacle avec les spectateurs pour discuter de ce qui a été montré. Quelles sont les intentions des artistes ? Quelle est la forme qu'ils ont choisie pour montrer ? Je ne sais pas si vous avez envie de partager des choses, des retours. Est-ce qu'il y a des scènes qui peuvent être dérangeantes ? En fait, le plus gênant, c'est quand même celui en nombre chinois. Mais vu comment il est traité, il y a quand même une distance dont je ne trouve pas ça spécialement dérangeant. Tout le spectacle, c'est un peu des pastilles comme vous venez de voir là. Vous en avez vu 7, je crois. En tout, là, nous, on a 19 pastilles. On teste des agences pour voir les réceptions différentes. Ça ne fait pas du tout la même chose selon l'ordre dans lequel on a une pastille. Le sperme, autrement appelé semence, c'est quand le papa il fait pipi tout blanc mais un peu moins. Comme du lait. Oui, je sais ça, les bébés sont faits avec du lait. Il faut qu'on soit grand comment pour faire un enfant ? Grand, vraiment grand. Comme ça, comme moi, là. Non, comme moi, là. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Les enjeux pour les compagnies, on essaie de les atténuer un maximum parce qu'il ne faut pas être tétanisé. On n'est pas là pour juger, on est là pour voir, pour faire des retours. Quelle est la nécessité de monter ce spectacle-là, ce projet-là ? En gros, un spectacle, on met deux ans et demi, trois ans à l'écrire. Ce qui est super pour nous, c'est justement de faire des étapes dans l'écriture et on a besoin sur ce long processus d'avoir un contact avec le public, avec des professionnels pour échanger, pour qu'on puisse affiner le tir, pour qu'on puisse comprendre ce qui marche, ce qui marche pas, ce que les gens comprennent ou pas, parce qu'au bout d'un moment on a la tête dans le guidon, cette bande son, je l'ai créée et je l'ai écoutée plusieurs dizaines de fois en entier, donc j'ai pu beaucoup de surprises J'ai vu sur une acadame de la piste d'atterrissage l'embouteillage nostre d'humanitaire, de militaires de dignitaires et de journalistes Ce que j'attends c'est même pas un retour du public ce que j'attends c'est des réponses du public sur qu'est-ce qui se passe après ce que vous avez vu c'est-à-dire qu'on va les mettre en position d'être actifs c'est pas juste je viens voir une présentation puis après je dis oui, non c'est que là on va leur demander d'être metteur en scène d'être dramaturge, d'être scénographe et donc de dire eux en tant que spectateur qu'est-ce qu'ils ont envie de voir après Nous attendons trop souvent que notre entourage, notre patron, nos collègues, notre famille, le gouvernement fassent les changements nécessaires pour créer le bonheur dans notre vie On s'est dit on est en train de se bagarrer pour rester dans la course c'est insupportable on va vous montrer des individus qui essaient de rester dans la course on va vous montrer ça et après après je sais pas ce qui va se passer parce qu'après c'est un moment avec vous et nous on va noter toutes vos propositions et quand vous verrez le spectacle fini ici dans un an on espère qu'on sera à la hauteur de tout ce que vous nous aurez donné Et dès le matin condition-moi la réussite Rappelle-toi que tu vas y arriver Rappelle-toi que les choses vont finir par s'arranger Rappelle-toi tout le matin que tes rêves vont devenir une réalité Et aujourd'hui tu as l'opportunité de te rapprocher un peu plus de ton rêve C'est un statut C'est quelque chose tous les jours qui va te rapprocher tes objectifs C'est quelque chose tous les jours qui te rapproche de ton rêve On est présent sur tous les terrains dans les théâtres mais aussi dans des petites salles mais aussi au milieu rural pour présenter le meilleur de ce que les artistes ont créé Nous bâtissons des projets pour nous rendre au plus près des gens avec des petites formes de spectacles mais aussi avec des projets ambitieux Notamment un projet qu'on appelle Visage de notre jeunesse en Europe avec une auteur roumaine et puis un metteur en scène français de la compagnie du Veilleur Mathieu Roy Moi ce qui m'a frappé à la lecture de Sale Gosse c'est l'intensité dramatique qu'il y a dans la scène et les différences de points de vue entre cet enfant les professeurs la multiplicité des acteurs en fait j'ai trouvé ça assez remarquablement orchestré et j'ai eu envie de le faire entendre Vraiment Aujourd'hui on a le drapeau de l'Union Européenne et le drapeau de la Roumanie T'envoyais des textos pendant les cours ? T'avais des converses ? Qu'as-tu appris à l'école hier ? Et aujourd'hui ? Et demain ? Pour moi la lecture concrétise cette polyphonie et ce rythme dual des voix que j'ai essayé à me concentrer quand j'ai écrit le texte c'est très important de voir comment les paroles peuvent créer ensemble une polyphonie de la violence Que vais-je bien pouvoir faire ou que ça te serve de leçon ? Comment vais-je te punir ? Les mains derrière le dos ? Tu veux me rendre folle ? Oui, je veux Et si on t'attachait les mains derrière le dos ? Tu veux que je t'attache les mains derrière le dos ? On va gentiment t'attacher les mains derrière le dos pour te calmer Réponds Tu veux ? Allez réponds Tu veux ? Oui Je veux On a tendance à se dire loin de tout et en ça la scène nationale justement nous prouve qu'on est pas loin de tout qu'on a à portée de main des artistes de qualité je pense qu'on sème des graines qui vont un jour ou l'autre mûrir Les artistes, la population des gens qui montrent, des gens qui regardent et c'est comme ça que le spectacle vivant existe Dans le prochain numéro de Chant Libre au Musée Jardin Cécile Sabourdi plongée dans l'univers des peintres bruts, naïfs et singuliers pour notre rubrique vue Regards poétiques sur le Delta de la Leire en compagnie de Sabine Delcourt Rendez-vous au bout du monde avec cartographique des illustrateurs qui font aimer les voyages Avec le Petit Théâtre de Pain installé au Pays Basque le théâtre se fait intelligent et populaire tout à la fois Dans la rubrique « Lus » « Mon voisin Raymond » ou la rencontre de troupes avec un vieux paysan périgourdain Les riches d'heures de l'aréole écrins des musiques anciennes un festival de toute splendeur au cœur de l'entre-deux-mer Chants libres, loin des villes le magazine des arts et de la culture en Nouvelle-Aquitaine c'est bon Réalisé par Lumière Sous-titrage ST' 501